Et passe ton voisin Et on commence avec un chiffre, 64,9% des français estiment qu'il est important de bien s'entendre avec ses voisins. Mais voilà, entre le chien qui aboie jour et nuit, les barbecues en répétition, la place de parking constamment occupée par son voisin, c'est pas toujours simple de maintenir de bonnes relations. Alors quels sont nos droits face à des incivilités répétées ? A qui s'adresser pour faire constater des nuisances ? A quel moment contacter un médiateur ou aller en justice ? On va répondre à toutes les questions que vous nous posez. Avec David Rodriguez, bonjour David, bienvenue. Vous êtes responsable juridique à la CLCV, l'association consommation, logement, cadre de vie. Et puis à vos côtés, maître Pierre Lemay, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire et rédacteur en chef du magazine Conseil des notaires. Alors première situation concrète. Pour commencer, à Feuquier dans l'Oise, un conflit de voisinage a conduit le maire à prendre un arrêté, pour le moins insolite. Si un chien aboie trop, son propriétaire peut être verbalisé. Julien Percheron s'est rendu sur place. Dans la petite commune de Feuquier, près de Beauvais, ce n'est pas le cri du coq qui dérange, mais les aboiements des chiens. Cinq chiens imposants, qui sont à l'origine d'un conflit de voisinage dont tout le village parle. Il y a une personne bien connue, bien sûr, dans le village, qui est à cinq chiens. Et à chaque passage, à chaque voiture qui passe, à chaque personne, belles aboies, mais c'est des aboiements très insistants. Et c'est jour et nuit apparemment, mais bon. Gênés par le bruit, certains habitants du quartier disent subir un calvaire. Après plusieurs tentatives de solution à l'amiable, des riverains excédés ont décidé de lancer une pétition pour faire cesser ces nuisances. Ça dure depuis plusieurs années. On a essayé de faire en sorte que les choses s'apaisent. On a essayé de dialoguer, on a essayé de faire ça avec bienveillance. Ça n'a pas marché et à un moment donné, on a fait appel au maire. Contraint d'agir, le maire de la commune a donc décidé de prendre un arrêté. Pour réduire les aboiements des chiens, une décision qui prête à sourire, mais qui n'est certainement pas une menace en l'air. Les propriétaires risquent désormais 68 euros d'amende en cas de nuisance avérée d'un chien. J'ai pris cet arrêté qui, je le précise d'emblée, n'est pas un arrêté qui interdit aux chiens d'aboyer, mais un arrêté qui demande aux propriétaires de chiens de faire en sorte que leurs chiens ne trouvent pas le voisinage par leur aboiement intempestif. Le problème, selon le maire, c'est le nombre de chiens. Le phénomène de meute fait que ce n'est pas un ou deux aboiements, c'est une ribambelle d'aboiements qui dure longtemps. La propriétaire des chiens, l'une des deux médecins de la commune, ne comprend pas cet arrêté. Je pense que cet arrêté est complètement ridicule parce qu'on ne peut pas empêcher les chiens d'aboyer. Cet arrêté a été mis en place pour apparemment des chiens qui aboient en permanence et mes chiens n'aboient pas en permanence. Mais le maire soutient que cet arrêté ne vise personne en particulier. Je n'en veux à personne et ce texte n'est pas axé sur une personne. Parce que si ça avait été axé sur une personne, j'aurais fait un arrêté individuel. Ici, pas de police municipale. C'est donc la gendarmerie qui peut intervenir pour constater les troubles et mettre une amende. La gendarmerie, si vous l'appelez en pleine nuit, elle ne va pas forcément se déplacer. Là, autre chose à faire. À partir du moment où il y a un arrêté, la gendarmerie se déplacera plus facilement parce que là, il s'appuie sur un texte réglementaire. Apprécier le trouble, déterminer quand des chiens aboient trop et provoquent une nuisance anormale. C'est sur ce point que s'opposent la mairie et la propriétaire des chiens. Déjà, il faudrait savoir comment mettre en place, en fait, mettre en application cet arrêté. Ça me semble très, très compliqué dans la mesure où est-ce qu'il y aurait un contrôle par je ne sais pas qui qui va venir ici à la maison. Et effectivement, le chien va aboyer et deux minutes après, il va s'arrêter d'aboyer. J'ai peur que certaines personnes, en fait, aient peur de payer une amende. Et donc, ça va favoriser l'abandon. C'est ça des chiens. Depuis la mise en place de l'arrêté, aucune amende n'a pour l'instant été infligée. Le maire reçoit régulièrement des lettres d'insultes et des menaces de mort. Il assume son choix et espère que les nuisances cesseront. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Lemay, de cette décision du maire de signer cet arrêté ? Déjà, il est dans son droit, le maire, puisqu'il a le droit de prendre ce genre d'arrêté. D'ailleurs, même le préfet prend des arrêtés, il faut le savoir, en matière de nuisances sonores. Et dans tous les départements, il y a un arrêté. Donc, le maire a le droit de prendre un arrêté qui va conforter ce que prévoit le préfet. Et moi, je trouve qu'il est dans son rôle. C'est la bonne solution, si jamais il y a un voisin qui m'embête parce qu'il y a des chiens à côté qui font trop de bruit ou des poules ou que sais-je, c'est d'aller voir son maire. Oui, parce que c'est lui qui se trouve toujours en première ligne dans les villes. Et donc, en faisant ce genre d'arrêté, il a un support juridique pour demander aux gendarmes ou à la police de pouvoir intervenir. Parce que la difficulté, c'est un problème de preuve. C'est d'arriver à déterminer ce qui est nuisant et ce qui ne l'est pas. Mais ça peut aller, la justice pourrait aller condamner jusqu'à obliger un dressage pour le chien ou mettre un collier anti-aboiement. Il y a peut-être d'autres maires qui ont signé des arrêtés similaires dans d'autres communes. Comment est-ce qu'on le sait, ça, si c'est concerné ? Eh bien, il faut regarder les actes administratifs des mairies comme il faut regarder le règlement sanitaire départemental. Quand il s'agit du préfet, il faut se renseigner auprès de la mairie où on est. D'accord. Question de Joël maintenant qui vous dit mon voisin passe l'aspirateur vers 21h30, plusieurs fois par semaine. Mais il me dit qu'il a le droit car le tapage nocturne commence à partir de 22h. Est-ce qu'il y a une définition juridique du tapage nocturne ? Alors, le tapage nocturne, c'est le code pénal qui le prévoit et c'est le trouble qui arrive la nuit. Donc, bien avancé, effectivement. Il n'y a pas de 22h, 21h, c'est la nuit. Alors, le coût des 22h, ça relève quasiment presque de la légende urbaine. Mais le code de la santé publique prévoit quand même des modalités de calcul des nuisances sonores qui varient en fonction de l'heure. Et notamment, à partir de 22h, ça ne se calcule plus de la même façon. Alors, en cas de nuisance de tapage nocturne, on est sur une amende qui est aux alentours de 180 euros, effectivement. Mais encore, faut-il qu'il y ait un bruit excessif qui trouble le voisinage ou qui apporte un trouble anormal de voisinage. Donc, ça va dépendre, effectivement, du contexte, de l'insonorisation bonne ou mauvaise de l'immeuble. Il n'y a pas un nombre de décibels qui est défini, par exemple. Ça va être, ça va être, c'est au cas par cas. Mais donc, ça veut dire que là, quelle est la marche à suivre ? Si, en plus, le bruit est répétitif plusieurs fois par semaine, il faut faire venir constater le bruit ? Alors, c'est déjà voir, effectivement, toujours systématiquement en trouble de voisinage. C'est l'auteur du trouble, on le dit, il faut le répéter systématiquement. Il faut d'abord se parler. Donc, on va avoir, effectivement, la personne, de prime abord, lui expliquer calmement. Ce n'est pas toujours évident, malheureusement. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et puis, après, ça va être un courrier. Surtout que je pense qu'on peut passer l'aspirateur à une autre heure qu'à 21 heures. Et le cas échéant, logement collectif, le syndic. Le syndic est chargé du respect du règlement de copropriété, lequel prévoit l'interdiction pour les copropriétaires de nuire aux modalités d'occupation et de jouissance des autres occupants de l'immeuble. Le problème, c'est que le trouble anormal de voisinage, il faut que le bruit, par son intensité, sa durée ou son renouvellement cause un trouble. Alors, est-ce que le fait de passer l'aspirateur deux fois par semaine, c'est une intensité telle ? Ou alors, on va voir l'aspirateur qui est de 1950. La durée, sauf si l'appartement fait 250 mètres carrés, ça ne pourrait pas être évident. Puis là, on dit passer deux ou trois fois par semaine. Donc, on voit tout le problème. Celui qui entend ne le vit pas comme celui qui le fait. Et tout le problème, c'est d'arriver à les faire se rencontrer. Une question d'Eglantine. La personne qui habite au-dessus de chez moi fait régulièrement des travaux. Le dimanche, c'est un concert de marteau et de perceuse. Je n'en peux plus. Lorsque je vais frapper à sa porte pour lui parler, il refuse de m'ouvrir. Est-ce que je peux appeler la police ? Elle peut intervenir à quel moment, la police ? Alors, elle peut intervenir à tout moment lorsqu'on est victime d'un tel tapage. Là encore, il faut se référer au texte. Dans le règlement départemental, on peut très bien avoir une interdiction de faire des travaux de bricolage ou de jardin le dimanche ou le limiter au dimanche matin. On peut avoir aussi un arrêté municipal qui interdit, par exemple, de tondre des pelouses le dimanche, même le dimanche matin. Donc la première chose, c'est se référer au texte. Et si effectivement, une personne ne respecte pas les textes en faisant son petit bricolage du dimanche matin, à ce moment-là, elle est punissable. Elle peut être sanctionnée par une amende. Et pour ça, il faut appeler la police ou les gendarmes. Ce n'est pas question de vissier à ces niveaux-là. – Là d'ailleurs, c'était le voisin du dessus, donc immeuble collectif, là encore, règlement de copropriété, rebelote, le syndic également. Donc dès qu'on est en immeuble collectif, vous pensez avoir le réflexe immédiatement sur le règlement de copropriété. – D'un immeuble à un autre, si il y a un syndic, ça ne va jamais être la même chose. On a toujours l'impression que c'est toujours 22h, c'est toujours les mêmes règles. – Un règlement de copropriété peut interdire purement et simplement la réalisation de travaux le dimanche matin, tandis qu'un autre peut l'autoriser de 10h à midi. – Question de Jacques, chaque week-end, l'appartement en face de chez moi est mis à la location sur des plateformes comme Airbnb. C'est vrai que ça a beaucoup de succès, ça arrive de plus en plus. Et à chaque fois, je dois subir le bruit, les fêtes, les dégradations aussi de tous ces nouveaux voisins. Comment faire pour que ça cesse ? C'est un problème récurrent. – C'est récurrent, c'est très compliqué, parce que c'est le droit de propriété, on ne peut pas le limiter, on ne peut pas interdire à un copropriétaire de louer son bien, sauf éventuellement dans des immeubles, je dirais vraiment de très très grands standings. Voilà, là il peut y avoir des limitations, mais donc ça demeure relativement rare. Donc là, dans les faits, je veux dire, à part éventuellement se plaindre vis-à-vis du bailleur, puisque le copropriétaire bailleur est responsable des agissements de ses locataires, mais encore faut-il démontrer que ce sont bien ses locataires qui sont à l'origine des désordres, des troubles. – Est-ce qu'il faudra insonoriser son logement, par exemple, davantage ? – On peut aussi, c'est très délicat, il faut vraiment avoir un dossier qui est fortement épais et bien constitué, et bien étayé. – Il a été jugé, par exemple, pour une professeure de piano d'une copropriété. Là, on comprend, parce que c'est en permanent, c'est très spontané, mais ça passe sur les étages, tous les étages. Mais là, que deux fois par semaine, quelqu'un vienne des ménages, porte ses valises, ça va donner beaucoup. – Je voudrais reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, mon voisin, le règlement de copropriété peut dire que c'est uniquement des locations qu'on appelle bourgeoises, c'est-à-dire des locations de résidence principale. Et à partir du moment où on fait du Airbnb, vous n'êtes plus en résidence principale, mais vous êtes en location de meublé. – Monsieur le propriétaire de son appartement, on est obligé de respecter ce que dit le syndic, est-ce que le syndic intervient ? – Heureusement, c'est la loi de tout le monde. – Si vous avez une clause d'habitation exclusivement bourgeoisie, c'est-à-dire que vous ne pouvez qu'y habiter à titre de résidence principale. Et dans ce cas-là, si vous le louez, je dirais, deux, trois jours par mois, ce n'est pas un problème parce que c'est toujours votre habitation principale pour vous. La problématique, c'est si vous le louez au-delà de 120 jours, où là, on n'est plus sur l'habitation principale. Et là, dans ce cas-là, il peut y avoir une interdiction. Mais 120 jours, voilà, c'est quand même énorme. – Question de Fanny, je viens d'emménager dans un nouvel appartement, depuis je vis un enfer, car ma voisine du dessous estime que je fais trop de bruit. Il suffit que je tousse, et oui, c'est l'autre côté, il suffit que je tousse pour qu'elle donne des coups de balai ou qu'elle hurle. J'ai essayé d'en discuter avec elle, mais rien n'y fait, elle commence à me faire peur. – Est-ce que les violences verbales sont condamnables ? – On peut appeler ça du harcèlement. – Oui. – Donc à partir du moment où vous vous sentez harcelé, vous réunissez les preuves, parce que c'est pas la peine d'y aller sans biscuit, si je peux dire. – Oui. – Mais déjà, vous les remettez à sa place en mettant un courrier, puis un courrier recommandé, puis vous essayez d'avoir des témoignages de voisins. – C'est ça que vous entendez par preuve, ce sont des témoignages, parce que c'est pas des enregistrements. – Absolument, absolument. Mais il ne faut pas non plus, il ne faut pas se rater non plus, parce que si vous faites une dénonciation qui n'est pas fondée, ça devient une dénonciation calomnieuse, et c'est là, vous, qui avez des témoignages. – À partir de quand on va constater la calomnie ? Parce que beaucoup de gens peuvent vivre ça, ils ont peur, ils se disent qu'il y a quelque chose de vraiment prégnant avec le voisin. Comment, on marche un peu sur des oeufs, comment savoir ce qu'on vit est condamnable ou pas ? – C'est le juge qui va trancher. – Il faut que les faits que tu dénonces soient vrais, prouvables. Ensuite, leur appréciation juridique, c'est un outrage, le juge dit que non, c'est autre chose. Il faut faire calomnieux, il faut que les faits, tu as dit qu'il vous traite de ceci, du bruit, il fait tomber, que tu puisses établir que c'est vrai, les faits. – Bon, après, parfois, il arrive aussi, Victoire, que les gens s'entendent très bien, qu'entre le voisin, ça se passe très bien. – Oui, oui, c'est vrai, tu fais bien de le dire, parce que c'est vrai que là, c'est un peu… – Ah ben, c'est le but de ce dossier, il vient de régler les difficultés. – C'est vrai, Lucite avant de rallouer, en fait, à faire un sondage il y a quelques temps, qui montre qu'effectivement, souvent, ça se passe très bien entre voisins, leurs chiffres sont vraiment réjouissants, et c'est vrai, un peu rassurants. 8 Français sur 10, selon leur sondage, ont des relations tout à fait cordiales avec leurs voisins. Une personne sur scène dit même qu'elle a mis en place des relations d'amitié, en fait, avec ses voisins, c'est vraiment bien. – Ça rejoint un peu le sondage qu'on a fait auprès de nos téléspectateurs tout à l'heure. – Ça m'apporte à plus loin, alors un petit pour sondage, ils disent qu'ils fantasment sur leurs voisins. – Oh, on n'est pas allé jusque-là, nous ! – Ils ont des relations actives avec leurs voisins, il y a des mariages, là c'est que 1%. Mais ce qui est intéressant aussi dans le sondage, c'est qu'on voit qu'il y a des relations de solidarité entre les voisins, on se rend des services, on se souvient tous, les étés, quand il fait très chaud, on va avoir la même idiot, on se demande ce que devient le papy d'en dessous. – C'est une vraie société en fait, le voisinage, et c'est vrai qu'heureusement, souvent c'est quand même un endroit de solidarité, et puis parfois de… – Merci de remettre un peu de douceur dans ce dossier. – Après c'est vrai que… – 1%, je ne m'aime pas beaucoup. – C'est Marie, c'est Marie, c'est vrai, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. – Bien sûr, Gérard, ça va être très bien. – Bon, mais c'est vrai qu'après quand ça se passe mal, ça peut nous pourrir la vie. Imaginez par exemple que votre voisin se garde tous les jours devant votre portail en vous empêchant de sortir de chez vous. Ça vous rendrait absolument dingue, évidemment. Eh bien, c'est ce qui arrive à Michel, il n'en peut plus. Julien Percheron a recueilli son témoignage. Regardez. Prendre en photo les camions de livraison garés devant sa maison, c'est devenu un réflexe quasi quotidien pour Firouz. – Nous avons la présence de camions et de camionnettes qui se garent tous les jours en face de notre portail de sortie, donc qui nous empêchent de rentrer et de sortie. C'est-à-dire, soit à pied, soit en voiture. – Embalé incessant de camions qui empoisonnent la vie de Firouz et sa femme depuis 2006. Date à laquelle une entreprise de fabrication de matériel électronique s'est installée dans la maison voisine. Bien décidée à regagner sa tranquillité, Firouz s'est transformée en détective privée et accumule les preuves dans son ordinateur. – Les camions sont stationnés, bien devant chez nous, qui nous barrent le passage. – Et vous allez voir que Firouz note tout dans les moindres détails. – Les jours de passage, les dates de passage et les heures de passage. Par exemple, là, vous avez récemment, en une heure, entre 11h et 12h, il y a eu trois passages. – Firouz a attaqué plusieurs fois l'entreprise voisine en justice et a fait appel à un huissier qui a confirmé ses observations. Condamné, l'entreprise lui a versé 1500 euros au titre des dommages et intérêts, bien loin de compenser les 12 000 euros qu'il a engagés en frais de justice. Et le problème, c'est que le conflit est encore loin d'être résolu. Pour preuve, pendant notre tournage, l'une des responsables ne tarde pas à venir contester les nuisances que dénonce Firouz, un gros camion qui aurait livré des marchandises sur palettes devant chez lui. – Les photos sont prises et font preuve en la matière. – Des palettes ? – Des palettes de camions. – Vous me dire quoi ? – Des palettes hauts comme la taille d'un homme. – Ah oui ? – Oui, tout à fait, oui, madame. – Écoutez, il faudra me montrer ça. – Je vous montrerai les photos. De toute façon, on va se retrouver. Vous avez reçu les dates de convocation. Une convocation devant une cour d'appel car les gérants de l'entreprise contestent leur condamnation en première instance. En attendant ce nouveau rendez-vous devant la justice, les nuisances continuent et laissent la mairie indifférente. Elle a même autorisé l'entreprise à s'agrandir. L'extension fait à peu près 50 mètres carrés et dans cette extension, en fait, il y a bel et bien un atelier d'électro-technique. – Et ce n'est pas tout. La mairie vient aussi d'approuver la construction d'un mur entre les deux maisons qui irait jusqu'au bout du jardin. – Très récemment, en juillet 2018, ils ont obtenu un second permis de construire pour faire un très long mur et grand mur de 24 mètres de long et de plus de 2 mètres de hauteur en béton armé pour certainement aussi servir leur activité. – Fierouz ne comprend pas pourquoi la commune accepte que l'entreprise s'agrandisse malgré les nuisances qu'elle provoque. Fierouz, sa femme et sa fille sont à bout et songent même à partir, même s'ils doutent de pouvoir trouver un jour un acheteur. – La question que nous avons, c'est comment empêcher ce voisin d'étendre son activité à cet endroit-là. – On vous la pose cette question, Pierre Lemay, comment est-ce qu'on peut empêcher le voisin d'étendre son activité ? – Il faut d'abord regarder le plan d'occupation des sols, le PLU, le plan local d'urbanisme pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Est-ce que c'est une zone qui est uniquement réservée à l'habitation ou est-ce que c'est une zone où on peut avoir une activité professionnelle, un atelier comme il est en train de se faire. À partir du moment où c'est légalement possible de le faire, l'exécution de cette profession doit se faire en respectant les normes d'hygiène, de sécurité et de bruit. Mais on ne peut pas empêcher un voisin qui est dans une zone où c'est possible de réaliser une activité. – Toujours un peu dans cette ordre d'idée, Lorraine vous dit, j'ai remarqué que lorsque je suis au travail, un de mes voisins se gare sur ma place de parking. Il me dit qu'il ne voit pas où est le problème car je n'en avais pas besoin en journée. J'ai fait des photos de son véhicule et je ne sais pas à qui m'adresser. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? – Alors déjà, peut-être, si c'est en copropriété, faire une lettre au syndic pour qu'il rappelle à tout le monde ce qu'il en est. Faire constater que la personne, puisque c'est systématique, donc faire constater que cette personne… – Par huissier alors ? – Par huissier, oui. Bon, ça peut être aussi des témoignages. – Si on prend des photos, ça ne suffit pas ? – Pas certain, pas certain. Mais ça va alimenter le dossier, si je peux dire. Mais bon, on a affaire à quelqu'un qui ne respecte rien, qui ne respecte pas le droit de propriété. Il n'est pas chez lui, il n'est pas chez lui. Ce n'est pas parce que c'est vide. Enfin, c'est un peu le droit d'Aubaine, quelque chose que je déteste. – Tout à fait, mais à l'heure, même s'ils ne sont pas en copropriété mais en immeuble locatif, dans ce cas, c'est le bailleur auprès duquel il faut se rapprocher et qui pourra effectivement rappeler les modalités du contrat de location et dire que non, vous êtes titulaire de telle place et non pas de celle de votre voisine. – Et si on revient sur la question précédente avec notre témoin dans le sujet, juste sur la question du stationnement et du fait qu'on stationnait devant chez lui, là-dessus, il peut aller plus loin ? – C'est pouvoir de police de la mairie, pour moi. – On ne peut pas lui conseiller grand-chose de plus. – À partir du moment où on stationne devant chez lui, il ne peut plus sortir, il faut qu'il fasse appel au service de la police, il a besoin d'enlever les véhicules. – Je reviens sur la dame où on prend la place d'un parking dans la journée, elle peut aller au tribunal si elle lui fait plaisir, elle gagnera un euro, elle n'a aucun préjudice. C'est vrai qu'elle n'a pas le droit de se mettre sur sa place, mais quel est le préjudice, elle n'est pas là. Et encore vrai-t-il, mais ça c'est le notaire, il pourrait le dire, savoir si c'est sa place ou pas, parce qu'il y a des places affectées, on dit vous prendrez la place 1, vous prendrez la place 2, mais ce n'est pas pour autant que dans l'acte de propriété, vous êtes propriétaire de la place 1. Il y a 20 places, on s'est répartis, c'est l'usage, c'est tout. Donc moi je vous déconseille en procès. – Bon, question de Marika maintenant. Mon voisin met ses poubelles sur le balcon d'à côté, l'hiver passe encore, mais l'été c'est une horreur. Est-ce que l'odeur peut être considérée comme une nuisance ? – Oui, ça peut être une nuisance, une nuisance olfactive, donc il n'y a pas uniquement le bruit, mais effectivement les mauvaises odeurs. Là encore, il faut regarder, règlement de propriété ou règlement intérieur de l'immeuble, quel qu'il soit, qui interdit très certainement le fait de déposer des objets de quelque nature que ce soit sur les balcons. Généralement, on va tolérer les jardinières, bien sûr, et les plantes, mais tout ce qui est ordures, bien évidemment, ou vélos, ou mobiliers, autres que de jardins, sont généralement prohibés. Donc là, il ne faut pas hésiter. Alors là encore, on va se rapprocher du voisin, lui demander de mettre ses poubelles ailleurs, et puis après ça va être photo, prise de contact avec le syndic, ou le bailleur, cas échéant, et voir jusqu'où cela peut nous mener. – Je crois que c'est quand même souvent des histoires de savoir-vivre. – Souvent, 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 c'est l'éducation. – Tout à fait, l'éducation, oui. – Malheureusement. – Estelle vous demande, elle vous dit, ma voisine qui habite en face de chez moi n'arrête pas de m'épier, je suis obligée de tout le temps tirer les rideaux. Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un d'épier chez soi ? – Alors ça peut être du voyeurisme, alors après il faut voir, parce que normalement dans le code pénal, c'est je filme pour en vue de retransmettre. Voilà, là je ne filme pas, je ne fais qu'observer. – De la curiosité, quoi. – Une curiosité qui à la fin commence à devenir un peu malsaine, si ce n'est qu'il y a quand même une atteinte à la vie privée, donc ça ce qui est protégé légalement. Alors ce que je peux conseiller, au premier abord, c'est déjà on commence par une main courante, parce que j'imagine qu'elle s'est déjà rapprochée de la voisine, donc une main courante, voire après un dépôt de plainte, pour qu'il y ait après une rencontre, éventuellement, entre la voisine indélicate et la personne qui subit le trou, parce que c'est vrai que dans certains cas, ça peut aller très loin, vous avez des personnes qui sont malheureusement obligées systématiquement de vivre quasiment calfeutrées chez elles, qu'il reste de les épier. Question de Mélina, je laisse parfois chaussures et parapluies sur mon palier lorsqu'il pleut, mais mon voisin me dit à chaque fois que je n'ai pas le droit, alors que je pense que si. Qui a raison ? Non, on ne peut pas, et généralement dans le règlement de coprétés précisé, on ne peut pas occuper les parties communes. Alors on peut partir du principe qu'un petit parapluie des chaussures, ça peut être toléré, ce n'est que toléré, je dirais, par la bonne volonté ou pas du voisin, mais non, on n'a pas le droit. Après, il faut faire attention, parce qu'effectivement, vous mettez une poussette, qui descend les escaliers, on est en hiver, la minuterie s'éteint et trébuche sur la poussette, on n'est pas dans une hypothèse d'école. Responsabilité de qui ? On ne peut pas oublier ou quelqu'un qui passe avec un mégot, vous avez posé vos planches, ça fait un mois qu'elles sont sur le palier, un petit mégot, ou là encore, la minuterie s'éteint, vous trébuchez. Donc là aussi, on n'y pense pas, mais souvent, il peut y avoir quand même après des incidents derrière. J'ai une poussette et deux trottinettes devant chez moi, donc je vais y réfléchir. Voilà. Mon voisin est tolérant. et merci à Judith Barsessa qui nous a aidé à préparer ce dossier.